bonsoir à tous donc tout d'abord merci en confinement pour l'invitation c'est une très belle initiative pour ce que vous vivez en tant qu'étudiant j'ai beaucoup de compassion je sais pas comment moi j'aurais réagi à l'époque face à telles conditions d'études pour trouver des stages de travail donc bon courage à tous et si après intervention des choses vous intéressent n'hésitez pas à m'écrire pour des conseils il n'y a pas de souci vous donnerai mes humbles conseils en personne étant passé par là par le passé donc je vais me présenter rapidement donc je suis juriste au sein de l'association anticorps donc c'est une association de lutte contre la corruption elle a été créée en 2002 en réaction du passage de monsieur le pen au second tour des élections présidentielles en fait ça a créé une onde de chocs chez les deux personnes qui ont créé l'association donc éric alphène et cédrine tessier respectivement juge et à l'époque assistante parlementaire et c'est une association qui a pour but de réhabiliter la démocratie participative en se saisissant de cas de corruption dans la vie politique donc pour les mener devant les tribunaux parce qu'il y a un préjudice en fait à la corruption ce qui est qu'on vit des injustices qu'on a des services publics de mauvaise qualité que des fonds sont détournés au quotidien que des personnes sont pas recrutées alors qu'elles devraient être recrutées avec le concours républicain d'égalité donc voilà et donc anticorps depuis 18 ans mène ce combat là c'est des gros dossiers comme l'affaire ferrand les affaires alstom ou autre mais c'est aussi des petits dossiers locaux on fonctionne de manière décentralisée avec des groupes locaux dans tous les départements français quasiment et en outre-mer donc avec des référents qui sont bénévoles ce que c'est une association de bénévoles ça j'y reviendrai après qui traitent localement des dossiers et reçoivent la parole des lanceurs d'alerte gère des dossiers composent des dossiers et nous permettent de faire des signalements qui soient locaux nationaux et porter plainte et se constituer participer dans l'ultime l'ultime acte qu'on peut faire je vais présenter déjà mon parcours universitaire pour un peu vous éclairer vous expliquer aussi l'importance de ne pas croire ce qu'on nous met dans la tête souvent en fac de droit et en fac de manière générale que tout est joué d'avance que si vous faites tel choix d'orientation vous pourrez pas revenir là dessus et aussi que vos enseignements théoriques vont conditionner votre carrière professionnelle parce que moi je suis vraiment un contre exemple donc j'ai commencé j'ai fait une prépa en sd 1 donc c'est des prépas droit et économie à paris donc ça a été deux ans un peu intense et c'est une prépa qui a pour but de préparer l'école normale supérieure donc très haut concours évidemment je ne l'ai pas eu mais ça a été deux années très très intense très dur psychologiquement aussi parce que l'univers préparationnaire c'est beaucoup de pression et moi dans mon cas voilà c'était pas non plus une super ambiance mais ça m'a permis d'apprendre à travailler d'apprendre à m'organiser à gérer la pression ensuite quand on sort de prépa généralement on arrive à faire face aux difficultés rencontrées à la fac et en parallèle j'étais inscrite à l'université paris 1 panthéon sorbonne en droit à la suite de ma prépa j'ai été en licence 3 donc en l3 de droit public puisque j'avais déjà une certaine appétence pour l'intérêt général et pour les matières de droit public droit administratif des biens voilà j'aimais bien ces matières là et à la suite de ma l3 ce qui s'est passé c'est que je savais pas si je voulais continuer le droit j'avais de grosses interrogations je voyais pas trop le concret j'avais fait quelques petites expériences de stage mais vraiment pas grand chose en associatif également et je faisais de la radio à l'époque et j'en ai fait pendant un moment et je me posais la question on va pas tenter les écoles de journaliste est ce que c'est pas plutôt ça vers quoi je tendrais donc je me suis donné une année et je suis partie à londres pendant un an faire un stage qui n'a rien à voir avec le journalisme et rien à voir avec le droit je travaillais à ef international c'est une école de langue et j'étais en charge du logement étudiant j'étais médiatrice du logement étudiant donc en gros je gérais les problèmes entre les familles d'accueil et les étudiants étrangers donc c'était très formateur voilà beaucoup de situations d'urgence j'en garde de très bons souvenirs et ça a été une année à l'occasion de laquelle j'ai pu me concentrer me recentrer surtout sur mes objectifs et que j'ai réalisé finalement que le droit me plaisait beaucoup que c'était pas tellement la matière juridique que je n'aimais pas c'était davantage le carcan dans lequel on se mettait de se mettre des étiquettes de je suis étudiant en droit c'est très très sérieux et que je voulais surtout avoir un travail qui avait du sens donc c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur l'univers par les métiers dans le droit public qui pouvait m'intéresser et je suis rentrée j'ai fait un m1 droit public des affaires donc ce du droit public de manière générale avec une petite connotation économique vous regardez le lien avec ce que j'avais fait en prépa ce que j'ai déjà une bonne notion en économie ça gardait une certaine cohérence et pendant m1 droit public des affaires j'ai eu la très belle opportunité de faire un stage en cabinet d'avocats à mi-temps ce qui est assez rare en m1 avec des personnes exceptionnelles avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et c'est là où j'ai découvert le droit des collectivités en fait j'ai été mise dans un pôle un peu au hasard et c'était une très très belle découverte j'ai découvert que les collectivités faisaient appel à des avocats pour gérer certaines problématiques que ce soit domanial que ce soit d'urbanisme et c'est un univers qui m'a tout de suite plu et c'est là où je me suis décidé à faire un m2 droit des collectivités non pas pour devenir avocate parce que c'est pas un métier qui m'attirait à l'époque et qui m'attire dans du court terme encore mais ça on y reviendra surtout en droit public parce qu'en droit public être avocat enfin pour facturer c'est souvent des marchés publics j'ai eu des marchés publics de manière très très concrète donc voilà j'ai fait un m2 droit public des affaires à hassas et c'est un m2 en apprentissage et à l'occasion de ce m2 j'ai fait un apprentissage au sein du ministère des collectivités territoriales la dgcl et j'étais dans un apprentissage où je gérais un fonds d'aide au relongement d'urgence qui est un fonds mis en place par le ministère pour les collectivités qui font face à des besoins de relogement urgent en cas d'incendie ou de logements insalubres donc c'était très formateur mais je me suis rendu compte lors de cet apprentissage finalement que l'intérêt général était assez loin parce que vraiment moi dans tout mon parcours j'étais dans une logique je veux servir à quelque chose je veux avoir un travail qui a du sens et je me rendais compte au gré des rencontres que finalement souvent dans ce type de métier là on part avec beaucoup de belles intentions mais on se retrouve dans des beaux bureaux certes mais à faire beaucoup d'administratifs et ne pas avoir d'impact sur la vie de la cité finalement je me retrouvais à beaucoup corriger des courriers faits par différents services et petites coquilles à tergiverser sur des détails qui moi me bouffaient la tête et c'est à ce moment là j'ai commencé à m'exprimer un peu sur les réseaux sociaux j'avais un ancien compte twitter à l'époque et je parlais de mon apprentissage de mes conditions d'enseignement ou autre et je sais pas un soir j'ai expliqué en fait cette crise interne de me dire que j'avais fait des études où j'allais peut-être me retrouver cantonné dans un bureau à faire de l'administratif de la bureaucratie et à pas voir le but de ma journée à la fin est ce que j'aurais contribué à faire du bien autour de moi et c'est là que quelqu'un d'assez merveilleux dédicace à thomas m'a transmis l'annonce pour anticorps puisqu'à l'époque j'étais déjà engagée dans un processus de recrutement en collectivité j'ai pas eu de mal à trouver du travail pendant mon année de m2 parce que c'est un secteur assez dynamique les collectivités et j'allais m'engager dans un contrat qui n'allait pas me correspondre j'en étais consciente mais j'avais des objectifs perso qui faisaient que je voulais quand même rentrer dans le monde professionnel j'étais prête je savais que j'avais des compétences et j'ai postulé un peu par hasard les dates de recrutement ne correspondaient pas pour vous dire les dates de recrutement ne correspondait pas c'est à dire qu'on cherchait quelqu'un pour tout de suite moi j'étais pas encore diplômée je pouvais pas postuler les matières parce qu'en fait on exigeait quelqu'un de bon en droit public mais surtout en droit pénal parce que des risques juridiques et à en fait conseiller les élus pour faire en sorte qu'ils se retrouvent pas devant les tribunaux et qu'on fasse pas appel à des avocats qui sont extrêmement chers et les collectivités d'envoi d'argent du coup on amène des formations aux juristes territoriaux pour prévenir ces risques là donc c'est passé parce que j'avais certaines connaissances j'avais des connaissances de base en droit très spécial le droit pénal des élus mais j'avais pas la base qui est le droit pénal général auquel on s'attend dans ce type de métier encore moins la procédure pénale moi vraiment je partais de zéro j'avais fait du droit pénal en L2 mais c'était loin et j'étais pas très impliquée j'étais en prépa pour rappel et en prépa on fait les matières très très rapidement mais le pénal c'est pas au programme de l'ENS du coup on l'avait fait histoire de mais finalement c'est passé et j'ai été amené à me former voilà sur le terrain les premiers mois de recrutement d'embauche j'ai beaucoup beaucoup bossé à côté pour attraper mes lacunes et pour faire en sorte d'être prête et de me sentir sereine après j'ai de la chance parce que l'équipe avec laquelle je travaille est très bienveillante on m'explique quand il y a des questions de procédures un peu complexes ou les avocats avec qui je travaille généralement je les préviens que je suis pas pénaliste quand ça va dans certains détails ils sont très très compréhensifs très bienveillants avec moi donc voilà pour le parcours global donc je suis bientôt juriste depuis deux ans donc ça passe et j'ai été diplômée il y a deux ans également donc j'ai été vraiment recrutée dans la foulée pour mon parcours concernant la journée type je réponds ce que répond souvent les gens j'ai pas de journée type mais bon je vais essayer de vous dessiner ça j'ouvre mon ordinateur le matin la journée de télétravail ou quand je joue au bureau évidemment et en gros il y a différents types de missions qui me sont alloués c'est que moi je suis vraiment une fonction support je suis la seule salariée juriste et je suis amenée à être saisie par différents canaux pour différentes choses je peux être saisie par nos référents locaux qui ont rencontré des lanceurs d'alerte ou qui ont été contactés par des lanceurs d'alerte qui leur explique ben écoutez moi dans ma mairie j'ai le maire il a détourné tant d'argent voilà comment on fait j'ai appris enfin votre association faisait des recours et ben moi ce qui se passe c'est que avec mon référent local je demande des pièces pour constituer un dossier je regarde si c'est prescrit je regarde si c'est qualifiable pénalement est ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est des signalements soit locaux nationaux et des plaintes premier cadeau je peux être saisie par des journalistes qui peuvent me poser des questions purement juridiques me dire il ya un cas est ce que vous en avez à ce que vous avez connaissance de ce cas ça j'analyse je peux être également sollicité par les membres du bureau ou du conseil d'administration qui sont les employeurs donc les bénévoles de l'association pour effectuer des saisines par exemple de la haute autorité de la transparence de la vie publique par laquelle on est agréé à qui on peut poser des questions par exemple typiquement des questions telle personne n'a pas déclaré autant dans sa déclaration d'intérêt ces déclarations que font les élus quand ils rentrent en fonction dans la foulée et voilà ce genre de choses je peux être amené à écrire des articles également sur nos affaires parce que sur le site d'un intérêt d'anticorps il ya des rubriques sur les articles ça je le fais en collaboration avec ma collègue à la communication mais vu que c'est moi qui traite principalement les 115 dossiers j'ai une connaissance plus approfondie de certains points et certains points à mettre en exergue également je peux être amené à faire des formations parce que nous on forme nos référents qui ne sont pas juristes et donc préparer des fiches de formation qui leur permettront en fait d'améliorer leur gestion quotidienne et de se familiariser avec les questions en droit des collectivités et en droit pénal urbanisme concernant les sociétés d'économie mixte pour donner des exemples un peu un peu concret voilà à peu près l'échelle d'émission et ça ça peut venir toute la journée voilà être saisie par mail être appelé je peux être amené à faire des interventions médias également pour présenter certains de nos dossiers ou répondre à des questions sur l'association voilà mais ça en manière un peu plus occasionnelle donc voilà concernant la question de pourquoi j'ai choisi d'exercer ce métier en fait j'ai pas choisi d'exercer ce métier ce métier qui est venu à moi c'est que moi je savais même pas qu'il y avait des juristes de manière pérenne dans les associations j'ai fait de l'associatif mais pas dans le domaine juridique ce qui fait que j'avais jamais rencontré de juriste en association avant de commencer mon travail mais c'est juste que je voulais un travail qui ait du sens et pour moi le sens on trouve dans cette manière c'est quelque chose de très subjectif mais mais c'est vrai que ça m'a tout de suite séduit l'idée de travailler pour l'intérêt d'une cause à laquelle je crois également pour moi la corruption c'est vraiment un poison sur les démocraties et ça ça cause beaucoup de dégâts collatéraux donc voilà c'est plus un heureux hasard on va dire mais c'est que le fil conducteur de ma carrière jusqu'à maintenant c'était de trouver un travail où je me lève le matin et je suis satisfaite de faire ce que je fais pour la question j'enchaîne un peu désolé sur la question qu'est ce que vous aimez le plus dans votre travail moi ce que j'aime dans mon travail c'est le côté diversifié où j'ai pas en fait c'est en totale opposition avec ce que j'ai connu avant en étant apprentie pendant un an c'est que j'ai pas en fait des missions qui se ressemblent tous les jours j'ai pas des dossiers qui se ressemblent tous les jours j'ai des questions enfin j'ai des domaines d'interrogation juridique qui sont très intéressants parce qu'en fait la corruption c'est varié c'est partout donc déjà intellectuellement c'est très stimulant et j'ai des interlocuteurs qui sont variés je peux discuter à la fois avec un journaliste dans la journée avec des élus locaux avec les administrateurs avec des journalistes donc c'est des rencontres et ça c'est toujours enrichissant et le fait d'avoir aussi de l'indépendance parce que comme on est dans une association mes employeurs sont des bénévoles qui sont pas sur place avec nous quand on travaillait encore de manière très très régulière au bureau et du coup c'est une confiance et moi j'apprécie ce lien de confiance où il n'y ait pas de flicage avec un chef qui va être là à surveiller nos moindres faits j'apprécie cette indépendance et cette confiance qui nous est conférée depuis le début c'est pas évident quand même de donner des dossiers anti corruption avec des informations très très sensibles mais voilà je suis très je suis très reconnaissante que ça puisse exister ce genre de structure de travail c'est original parce qu'on n'est pas dans la structure classique soit en entreprise soit en collectivité donc avec chef 1 chef 2 chef 3 chef 4 à qui il faut faire des demandes pour tout et n'importe quoi certes il y a une hiérarchie bien évidemment tout est validé par le bureau et les conseils d'administration mais je garde quand même une certaine indépendance et une certaine liberté pour organiser mes journées voilà ça c'est quand même plutôt plutôt chouette en termes de volume horaire voilà travail hors confinement s'il y a une place pour une vie de famille équilibrée pour le coup c'est difficile à dire parce que je respecte mes horaires je travaille pas non plus jusqu'à nuit chaque soir il n'y a pas de problème il faut aussi vivre et respirer surtout en ces périodes de de couvre-feu un peu particulière il faut bien faire des courses aussi mais c'est vrai que quand vous travaillez dans un domaine qui est assez engagé et une cause qui vous anime bah en fait même si vous fermez l'ordinateur le soir bah vous y pensez vous voyez des choses à la télé qui vous rappelle ça vous regardez une série policière et vous vous dites ah mais c'est rigolo ça parle de corruption ou un univers qui vous est familier mais je pense qu'il faut savoir quand même s'arrêter et s'aérer l'esprit prendre des vacances c'est très très important parce que sur le long terme le surmenage ça se paye ça s'appelle le burn out et ça a de grosses conséquences et ça aussi dans quand on est étudiant faire très très attention à ça alors je continue je sais pas du tout s'il y a des questions ah je vois des questions je vais peut-être prendre des questions ce sera plus dynamique alors il y a une question de Kenza El Asri penses-tu que ton parcours est une exception ou alors le choix de ton master est correct pour se diriger vers le métier de juriste en association bah merci pour ta question pour le coup moi je pense que mon parcours est un peu une exception parce qu'en fait il n'y a pas de formation à mon sens pour être juriste en association tu peux avoir des masters spécialisés en droit humain ONG etc mais en fait c'est un métier juriste en association vraiment un juriste d'entreprise où on aura du mal à t'inculquer la culture de l'association à moins que t'en aies déjà fait avant ou que t'as une certaine appétence pour ça parce qu'en fait t'es face à des bénévoles du coup c'est beaucoup moins professionnalisé qu'une entreprise où il y a des process où il y a toute une culture aussi qui est affiliée mais je pense que c'est plus une question de savoir être et de savoir communiquer avec des bénévoles des bénévoles qui peuvent être militants donc très très animés par ce qu'ils font il faut savoir se mettre à leur hauteur leur expliquer les choses simplement pour que les choses avancent donc c'est plutôt par rapport à ça et pourquoi je dis que mon parcours est un peu une exception c'est que moi je ne suis pas du tout pénaliste et du coup je suis amenée à traiter au principal des affaires de corruption et politiques co-financières extrêmement complexes je vous invite à aller vous renseigner sur l'affaire Ferrand par exemple c'est une affaire qui a été classée sans suite deux fois qu'il a fallu relancer il y a un nombre déjà la personnalité de Richard Ferrand qui fait que c'est un dossier sur lequel on est souvent interrogé et même les dossiers de corruption locale c'est des dossiers en fait qui requièrent quand même je pense une bonne compréhension du système pénal et ce n'est pas évident quand on débarque en étant juriste territorial après mon embauche se justifie également pour le côté territorial c'est que j'ai une bonne connaissance de l'univers de la culture des collectivités et comme on fait pas mal de corruption locale ce n'est pas non plus déconnant je ne dis par quoi non plus nulle part mais c'est vrai qu'on se dirait quand même que la principale qualité d'une juriste dans le domaine des droits humains ou de défense pénale c'est d'avoir fait un master droit pénal procédure ou autre donc c'est plus par rapport à ça que c'est un peu ça surprend parfois quand je l'explique que je ne suis pas pénaliste c'est pour ça que je voulais le souligner alors Inès Cabrera j'ai une question par rapport à ton allée à Londres je comprends une année de césure parce que je suis perdue est-ce que ça a été difficile après d'expliquer cette année ? alors contrairement parce que moi on me l'a beaucoup fait cette remarque de tu fais une année de césure tu vas avoir du mal à justifier pour les master 2 tu vas voir c'est comme en fait le mythe de l'Erasmus aussi que si on fait un Erasmus alors forcément on ne sera pris nulle part et bien ça je vous le dis clairement c'est faux moi ça n'a été que du positif cette année de césure en plus j'ai eu la chance parce que c'était la première année où le système de césure était mis en place c'est-à-dire que tu pouvais te réinscrire directement en M1 sans avoir à refaire une candidature parce qu'avant c'était comme ça en fait on ne gardait pas ta place au show maintenant c'est le cas non moi ça n'a été que du positif grâce à ça j'ai trouvé des stages très facilement par la suite parce qu'en fait mon expérience à Londres ça a été ma première vraie expérience c'est quand même un an c'était un an de stage c'est quand même assez considérable même pour trouver un travail après mais non non après moi ça n'a jamais été une question en réalité moi je sais que ça a suscité la curiosité quand je postulais en Master 2 mais en soi non non moi je le conseille si vous avez l'occasion faites des stages faites deux mois deux fois six mois de stage si vous pouvez le faire à l'étranger faites-le si vous pouvez le faire en France un stage en académie d'avocat un stage en juridiction c'est très complet et après vous partirez avec une expérience en plus et pour le décompte des fameux trois ans d'expérience pour trouver un travail qu'on exige parfois ça compte et même ça vous fera une maturité professionnelle non non moi je le recommande à 100% l'année de séjour je vois qu'il n'y a pas d'autres questions du coup je vais continuer avec le questionnaire alors quel est le côté le plus challengeant de votre travail et quelles compétences conseillez-vous de développer plutôt durant ces études alors le côté le plus challengeant c'est de m'adapter à tous les interlocuteurs c'est réellement un enjeu parce qu'au début on a tendance à être bon ben le juriste qui veut faire sa science et sortir les petites jurisprudences qu'on a apprises pendant son parcours mais vous vous rendrez compte quand vous serez dans la vie pro je pense que c'est pas forcément ce qui est plus attendu de vous le plus attendu c'est de trouver des solutions surtout dans des domaines un peu comme l'associatif par exemple et de vous adapter et de bien comprendre ce qui est attendu de vous donc ça je pense que c'est le plus compliqué s'adapter et comprendre ce qui est attendu d'avoir ne pas avoir peur de demander de l'aide aussi au début c'est un peu compliqué quand on débarque il faut savoir demander de l'aide il faut savoir dire qu'on ne sait pas ça c'est très très important au-delà de la question technique ou quoi il vaut mieux ne pas savoir que de faire n'importe quoi honnêtement donc dites-le avant que vous ne savez pas et quelles compétences conseillez-vous de développer plutôt durant ces études moi je pense réellement que les stages c'est indispensable après je sais que ce n'est pas forcément évident quand on a besoin d'argent ou travailler l'été vraiment mais si vous avez l'occasion par exemple un été de travailler si vous avez un été de 4 mois admettons grosso modo travailler 2 mois ou faites 2 mois de stage mais vraiment c'est essentiel parce que déjà vous saurez par quoi vous voulez tendre typiquement il y a beaucoup d'élèves avocats qui font leurs études qui n'ont jamais fait de stage en avocat qui déchantent quand ils sont en cabine d'avocat et ça je peux comprendre parce que moi mon stage en cabine ça m'a révélé le fait que je ne voulais pas l'être en droit public par exemple ça ne m'attirait pas et aussi pour le réseau c'est très important choyez votre réseau moi je suis toujours en contact avec mes stages de L1 par exemple je leur envoie toujours des cartes de vœux à Noël pour le jour de l'an et c'est très très important parce que ça c'est des gens au-delà de l'aspect relationnel c'est des gens vers qui vous pourrez vous tourner en cas de pépin ou voilà si vous cherchez un stage un emploi par la suite qui pourront vous recommander qui vous connaîtront bien donc ça vraiment le conseil c'est soigner pendant vos études votre professionnel et garder en tête que l'objectif à la fin normalement c'est de trouver un emploi et pour trouver un emploi il faut multiplier les expériences les rencontres développer du savoir-être et toutes ces choses-là en fait des soft skills qu'on ne nous apprend pas à la fac parce qu'on n'est pas là pour ça en fait alors question de Laura Beugnet est-ce que vous pensez rester juriste en association ou est-ce que c'est un métier où on ne peut pas faire carrière merci pour la question pour le coup je ne sais pas trop ça fait deux ans déjà on verra on verra combien de temps je reste je suis en CDI donc je n'ai pas je n'ai pas d'impératif je suis très bien dans mon travail j'apprends beaucoup je pense qu'on peut faire carrière en tant que juriste en association mais en fait on monte en grade en fait c'est qu'on ne sera pas forcément tout en juriste et également il y a des différentes structures c'est que moi je suis dans une petite assaut vu qu'on n'est que deux salariés et même c'est une assaut de bénévoles à l'origine mais il y a des gros assauts typiquement Greenpeace les amis de la terre qui ont beaucoup de salariés où tu peux avoir des juristes en chef en gros qui peuvent être amenés à coordonner des équipes également en fait le métier de juriste peut aussi transiter vers un métier plus RH d'encadrement ça c'est pas impossible ça ça pourrait peut-être m'intéresser vu que je ménage aussi aujourd'hui un peu ma collègue et aussi je fais de la coordination de groupes locaux aussi dans mon travail mais oui je pense qu'on peut totalement faire carrière dans les droits humains en tant que juriste après devenir avocat il y a plein de filières possibles de passerelles possibles et je pense qu'il ne faut pas se limiter et se dire qu'il y a des métiers clairs si vous êtes bien dans votre travail restez-y il n'y a pas d'impératif alors l'insertion dans le marché du travail est-elle plus facile pour les juristes sortant d'un master alors pour ça je pense qu'il faut déjà définir ce qu'on appelle master parce qu'il y a différents types de master il y aura les master recherche où là bon généralement ceux qui les font c'est plus pour faire une thèse après pas impossible moi j'ai dans mon master 2 des gens qui ont fait recherche qui n'ont pas fait de thèse qui ont trouvé du travail par la suite il y a les master 2 dit classique avec 6 mois de stage et les master 2 en alternance moi j'ai fait un master 2 en alternance pourquoi ? pourquoi pourquoi ? parce que j'avais déjà conscience via des amis en fait comme j'ai fait mon année de césure aussi l'avantage c'est que moi mes amis avaient un an de plus un an de plus ils étaient déjà dans des démarches pour trouver un emploi et j'ai bien vu la différence entre ceux qui avaient fait un apprentissage et ceux qui étaient avec 6 mois de stage clairement ceux qui avaient fait 6 mois de stage ils ne trouvaient pas d'emploi parce que c'est pas suffisant et parce qu'on n'avait pas le statut de salarié et que c'est pas la même chose moi je recommande plus que vivement à ceux qui le peuvent qui trouvent des formations qui les intéressent de faire de l'apprentissage réellement réellement parce que ça fait la différence vous êtes salarié vous êtes intégré pendant un an dans une entreprise vous avez le temps de voir venir de vous faire du réseau de développer des compétences très importantes je dis pas qu'en stage on glande vraiment pas mais c'est pas la même optique réellement et que ça dépend en fait de votre objectif si votre objectif c'est de passer le CRFPA le MNM ou autre faites un stage j'ai pas de soucis l'objectif c'est pas d'avoir un travail tout de suite mais si vraiment votre objectif c'est de devenir juriste à l'issue de votre master 2 faites de l'apprentissage parce que ça va être difficile de trouver un poste pérenne en CDI après un simple master 2 et ensuite une fois de plus pour les master 2 je vous conseille de regarder LinkedIn en fait de stalker un peu les anciens de votre master 2 par exemple vous postulez un master 2 regardez la promo pas celle qui est actuellement en train de le faire mais celle d'avant et faites une petite étude de marché sur ce qu'ils font et les mois les différences typiquement ils ont été diplômés en juin quand est-ce qu'ils ont été recrutés qu'est-ce qu'ils font dans quelles entreprises regardez la part de personnes qui sont dans des grosses entreprises dans des petites entreprises dans le secteur public privé ceux qui visiblement vivent sont au chômage en recherche et moi ça a été un très bon indicateur parce que clairement dans le master 2 que je visais et que j'ai eu 90% étaient en emploi après le master 2 et c'est vraiment un très bon indicateur et ça s'est vérifié dans ma promo dans la promo d'après voilà le CAPA est-il devenu un prérequis pour devenir ça c'est une question très épineuse moi j'ai l'impression que oui mais après je ne suis pas très objective parce que en gros moi je suis jurée que son association c'est un peu c'est un domaine un peu un peu particulier il n'y a pas des annonces en juriste pour être juriste en association tous les jours et pour être juriste en entreprise j'ai l'impression que c'est réellement un prérequis parce que je vois souvent des annonces qu'on m'envoie des amis qui veulent postuler ou autres où ils disent que le CAPA est apprécié alors que le métier de juriste d'avocat est différent c'est assez malheureux mais c'est qu'il y a une sorte de surélévation des critères à chaque fois pour les recrutements et donc on préférera toujours quelqu'un qui a le CAPA parce que c'est un bac plus 7 à quelqu'un qui a un bac plus 5 pour le payer comme un bac plus 5 en plus ça c'est un peu scandaleux mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne donc je pense que l'apprentissage aide par exemple à balayer ce critère là comme vous aurez déjà été en emploi pendant un an ça peut passer mais par exemple avec un stage de 6 mois face à quelqu'un qui en plus aura le CAPA vous aurez du mal donc je pense que ça peut être un bon apport mais à voir parce qu'on passe pas le CAPA dans le but d'être juriste normalement j'ai une amie qui est juriste actuellement après avoir eu le CAPA mais c'est vrai que c'est plus pour des conditions de confort parce qu'être jeune avocat c'est difficile quelle que soit la filière et que les entreprises sont très frayantes d'étudiants qui ont le CAPA parce que c'est plus de compétences vous êtes face à des gens qui ont fait des stages très sélectifs et c'est un examen très très sélectif également c'est quoi le CAPA ? c'est l'examen pour devenir avocat en fait vous avez le CRFPA et après vous avez le CAPA qui vient par achever votre formation et c'est une formation qui dure deux ans vous avez un stage en cabinet d'avocat et un stage en entreprise un PPI un PPI peut être fait en association par exemple ça peut être une voie pour ceux qui veulent le passer voilà dans quelle fourchette de salaire vous situez-vous ? ça c'est la question que tout le monde attend donc quand l'annonce a été publiée pour mon poste c'était une fourchette entre 2000 et 2500 euros net pour le coup elle a été publiée en net ce qui est plutôt net parce que ça c'est pas le cas de toutes les entreprises et moi j'ai demandé 2400 euros net pour plein plein de raisons le fait que j'avais un peu d'expérience le fait que j'avais un profil un peu polyvalent ou comme j'avais un peu d'expérience dans les médias je pouvais assurer les médias le cas échéant au pied levé je suis pas timide il n'y a pas de problème pour faire des radios et des télés par exemple et j'avais réellement un grand attrait pour l'association mais honnêtement je vais faire un point sur les salaires parce que ça c'est vraiment un sujet tabou dans la communauté juridique et même dans la communauté étudiante je considère que vous êtes des gens compétents vous avez fait 5 ans d'études parfois 6 ans parfois 7 ans pour les juristes qui ont le CAPA et qu'il ne faut pas vous brader parce que le problème c'est que quand vous acceptez des salaires qui sont en dessous de 2000 euros et en région parisienne c'est déjà difficile de vivre à mon sens correctement je ne dis pas qu'on ne vit pas avec 2000 euros il ne faut pas non plus dire n'importe quoi mais c'est vrai qu'avec les loyers c'était vite 700-800 euros en loyer quand on est un peu proche du centre ou quoi même en banlieue et que le problème c'est quand vous négociez des salaires en dessous de 2000 euros c'est qu'après ça devient pratique et qu'après on ne vous demande plus si vous voulez s'il y a une négociation ou pas c'est que moi j'ai des amis qui ont commencé à 1700-18 net et je ne parle pas en collectivité parce qu'en collectivité il y a des grilles tarifaires et là c'est l'intérêt général le service public vous ne pouvez pas choisir malheureusement même si on peut essayer de négocier un petit peu et il y a d'autres avantages comme la stabilité et autres mais bref mais dans le privé en tout cas négocier votre salaire réellement je vous incite à faire pour vous pour les autres qui viendront après vous parce que vous valez quelque chose vos diplômes valent quelque chose quoi qu'on vous dise voilà vous n'avez pas fait à ça ça on s'en fiche non non vous avez des compétences vous avez fait des stages négocier votre salaire et aussi parce que il y a un article du monde très intéressant qui est paru à ce sujet là il y a quelques mois sur la crise sanitaire parce que la crise sanitaire je sais que ça a comme conséquence de ralentir les emplois pendant les embauches et d'avoir une pression sur les salaires parce qu'on vous dira bon c'est déjà pas mal d'avoir un emploi mais le problème c'est que votre salaire de départ conditionnera dans la majorité des cas sauf reconversion professionnelle ou autre votre salaire futur et plus vous partez bas plus vous aurez de difficultés à améliorer votre salaire alors que vos compétences vont croître forcément donc très compliqué donc moi je trouve que le salaire avec lequel j'ai commencé était plus que correct et j'ai pas à me plaindre là-dessus concernant les conseils que j'aimerais donner aux étudiants qui voudraient exercer dans ce métier déjà je pense qu'une bonne voie d'entrée serait le bénévolat si vous avez l'occasion de faire du bénévolat c'est tout béneuf parce que déjà vous allez apprendre à connaître l'association une association de votre choix je vous dis pas d'être tous bénévoles chez Anticor avec plaisir si vous voulez devenir adhérent et bénévole chez Anticor vous pouvez me contacter mais une association qui vous tient à coeur que ce soit environnemental que ce soit dans les droits humains que ce soit dans le foot peu importe intéressez-vous devenez bénévole voilà donnez un peu de votre temps et en plus bénévole c'est pas comme un stage où voilà on va demander une présence physique par exemple hors temps de Covid mais quelques petites heures par semaine et voilà apprendre à comprendre comment fonctionne une ASSO ça c'est tout béneuf en plus ça fait une belle ligne sur votre CV c'est pas rien voilà pour apprendre et ensuite vous rapprocher de ces milieux-là parce que c'est des milieux qui sont un peu fermés malheureusement moi honnêtement j'ai eu accès à cette annonce un peu par hasard mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont postulé qui étaient déjà qui avaient déjà un pied dans ce domaine-là et pour le coup j'ai été prise moi mais bon c'est pas impossible d'être prise sans avoir un pied dedans mais voilà enseignez-vous voilà enseignez-vous sur les ASSO sur cet univers-là et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne oui moi je connais d'autres personnes dans le milieu associatif je réponds à la question d'Adèle j'ai pas lu la question à voix haute est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui sont parties travailler dans l'associatif et si vous savez quel master ils ont fait alors moi forcément je suis en contact avec d'autres associations dans le cadre de mon travail on a des projets communs et oui je connais des personnes qui sont juristes en ASSO mais dans des grosses ASSO pour le coup donc c'est un peu différent de mon expérience mais c'est tout aussi chouette et j'ai des personnes qui ont commencé comme moi dans des petites ASSO et qui désormais sont dans des grosses ASSO comme quoi c'est pas impossible non plus de faire sa carrière dedans et pour la plupart c'est des masters en droit humain droit de l'homme parce que je suis dans le domaine des droits humains et de la justice donc forcément en droit de l'environnement ou en environnement de manière générale dans le domaine des ONG aussi il y a certains masters typiquement moi j'ai une gentille stagiaire en ce moment qui a fait un master ONG enfin qui est en master ONG et organisation et qui a fait du droit avant et c'est plutôt pas mal non généralement c'est des gens qui ont fait des masters en droit après rien n'est impossible vous pouvez faire un master de droit international et finir à faire du droit public enfin quand vous êtes juriste on vous demandera de chercher l'info plutôt que d'avoir quelque chose d'estampiller sur votre CV je pense alors avez-vous des conseils pour négocier votre salaire de manière générale moi je pense qu'il faut y aller de manière très détendue parce que moi c'est ce que j'ai fait je suis allé de manière très détendue en expliquant et en argumentant pourquoi ce que je vous expliquais tout à l'heure le fait j'ai fait un apprentissage du coup je suis pas non plus sortie de nulle part ça fait un an que je travaille le fait que la vie à Paris moi je pense qu'il faut aussi parfois le souligner parce que c'est pas évident de payer un loyer ou autre donc il faut expliquer il faut être très terre à terre et expliquer que vous avez des compétences sans trop en faire non plus vous allez pas non plus dire que vous êtes exceptionnel mais vous avez des compétences et qu'aussi moi je pense à titre personnel que c'est une responsabilité quand vous savez que vous êtes bien rémunéré peut-être que vous allez vous dire j'ai plus donné parce que quand même j'ai un salaire de cadre donc du coup je vais tout donner après il faut pas non plus tout voir par le prisme du salaire le salaire c'est pas un moyen c'est c'est la manière dont on rémunère une prestation de service mais c'est juste qu'il faut pas vous dévaloriser parce que la dévalorisation elle passe aussi par une négociation à la baisse en se disant bon moi je veux être prise et après c'est un effet de dumping parce que si tout le monde fait ça après nos métiers on aura du mal à gagner correctement sa vie il parle même pas de bien gagner sa vie et c'est pas le but quand on est juriste en assaut je pense que voilà on est pas non plus dans des grosses grosses sociétés mais il y a un minimum je pense il y a un minimum avec une expérience avec une expertise pour qu'il y ait du sérieux aussi parce que le sérieux ça se paye je pense donc j'ai pas d'autres questions sur le chat je crois avoir fait le tour des questions super merci merci à toi n'hésitez pas si vous avez d'autres questions même à la limite on n'est pas beaucoup n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole si vous avez par exemple je ne sais pas si vous prétendez peut-être avoir un parcours ou passer par un master que Farah aurait mentionné ou une formation ou un stage que vous voudriez parler n'hésitez pas parce qu'on n'est pas très nombreux donc vous pouvez aussi poser votre micro ou alors poser une question dans le chat comme vous voulez ou ne rien faire du tout c'est possible aurais-tu des conseils pour la sélection en master oui alors pour la sélection en master les conseils on vous dira toujours présentez-vous sous votre meilleur jour ne vous autant auto-censurez pas ne vous dites pas parce que j'ai pas eu 14h de moyenne chaque année je ne peux pas postuler à ASOS parce que moi j'ai des cas dans mon entourage de personnes qui ont été prises à ASOS alors qu'ils n'avaient pas 14h de moyenne chaque année certes c'est une fac qui est réputée comme étant très très sélective elle l'est il ne faut pas non plus se mentir contacter des anciens étudiants parce que je pense que ça peut faire peur mais moi c'est ce que j'ai fait j'ai envoyé des messages sur LinkedIn je sortais de nulle part et les gens m'ont pris au téléphone m'ont expliqué comment postuler des trucs importants mettre dans sa lettre de motivation donc faites confiance aux anciens souvent ils sont très gentils et très contents de promouvoir leur master quand le monde rouvrira peut-être aller aux journées portes ouvertes moi je ne l'ai jamais fait mais je pense que ça peut être quand même pas mal de rencontrer des étudiants et d'être confrontés à leur expérience de bras c'est large parce que je sais que aussi vous êtes soumis à une sélection qui est sans commune mesure avec celle que j'ai connue il y a 2-3 ans désormais il y a sélection en master 1 moi je ne suis pas très très positive par rapport à ça mais c'est le cas malheureusement bras c'est large si vous pouvez faire des candidatures dans toutes les fans de France dans votre spécialité pourquoi pas ne vous limitez pas aussi à votre spécialité si vous avez des connaissances en droit privé mais vous voulez absolument un master droit pénal c'est absolument ce que vous voulez faire postuler un master droit pénal mais ne négligez pas les autres masters où il y a du droit pénal mais où ce n'est pas estampillé du droit pénal parce qu'en soi par exemple si vous voulez être avocat après c'est à vous de choisir ce que vous ferez comme exercice et après vous pourrez toujours compléter par des stages qui seront complémentaires à ce que vous ferez en théorie donc je pense conseil 1 allez demander aux anciens étudiants conseil 2 bras c'est large pas trop lire vos lettres de motivation aussi de manière générale si c'est possible de trouver des gens de confiance parce que j'en reçois des lettres de motivation et c'est malheureux de voir des beaux profils mais avec beaucoup de fautes par exemple vos CV également faites en sorte d'avoir des CV les plus neutres possibles et quand je dis les plus neutres c'est que malheureusement on n'est pas dans des filières comme le graphisme ou autre où on peut faire preuve de beaucoup d'originalité et que moi je l'ai vu dans mon expérience quand j'étais en ministère ou en cabinet d'avocat il y a des CV sur lesquels on ne s'arrête pas parce qu'ils sont trop compliqués donc faites au plus simple faites les relire également voilà parce qu'en moyenne un recruteur passe 23 secondes sur un CV pour à titre d'exemple donc il faut que ce soit efficace super merci et je me permettrai d'ajouter effectivement le fond est important effectivement la forme est super importante surtout qu'on parle effectivement d'aide de motivation enfin soigner vraiment ça rejoint du coup ce que tu disais mais faites vraiment prenez vraiment le temps qu'il faut surtout qu'en général l'aide de motivation après on les adapte à chaque fac éventuellement un petit peu mais la base reste la même donc vraiment prenez du temps pour soigner ça c'est ça et personnaliser aussi vous ne voyez pas la même lettre de motivation partout parce que ça se voit malheureusement ouais c'est clair et ça pour le coup c'est vrai pour les facs ou pour les entreprises pour les assos pour un peu tout le monde pour les cabinets d'avocats n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez profitez-en s'il n'y a pas de questions on va s'arrêter là on aura duré trois quarts d'heure 50 minutes c'est à peu près la durée en général je vais conclure n'hésitez pas si vous avez une question qui vous vient un peu une extrémis avant la fin merci beaucoup à toi Farah pour votre intervention c'était super intéressant moi-même qui ne connaissais pas trop enfin je connais un peu le domaine du droit parce que j'ai un peu de filière juridique mais c'est vrai que ce métier là en association j'avoue que je n'y connais pas beaucoup je ne me suis pas trop renseigné c'est vrai que je suis plus dans le domaine des entreprises on va dire donc c'est plus de ce côté là que j'ai cherché mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ton retour sur la vie justement de jouer cette association pour le coup et ce que j'ai bien aimé c'est que tu as vraiment des conseils très très spécifiques aussi sur justement comment entrer dans mon associatif en tant que professionnel donc j'ai trouvé ça intéressant c'est notamment les conseils de devenir bénévole etc en amont ça peut effectivement montrer faire détacher un petit peu votre profil donc c'était des conseils comme ça que j'ai bien aimé puis même des conseils aussi plus généraux que tu as pu donner alors il y a une question qui est arrivée aurait-il une association entre guillemets de rêve que tu souhaiterais intégrer professionnel ah là là c'est une question qui est compliquée mais je dirais anticorps si je voudrais faire la faillote mais non à Soudreve moi j'ai plusieurs j'ai plusieurs champs d'intérêts militants je suis très très intéressée par les questions d'égalité femmes-hommes ou des questions environnementales non j'ai pas d'association au coup de coeur en réalité mais plus dans ces domaines-là dans les domaines des droits des femmes donc voilà ok super bah écoute merci à toi et merci beaucoup de ta disponibilité de nous avoir donné ton temps encore une fois c'était très intéressant donc merci beaucoup et puis je souhaite à tout le monde une très très bonne soirée une très bonne fin de semaine et puis bah n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ah encore une question est-ce que tu as des exemples de structures pour faire des stages quand on souhaite travailler en asso non il n'y a pas de problème au contraire bah il y a différentes structures bah typiquement nous chez Anticor on prend des stagiaires de temps en temps c'est pas forcément très régulier typiquement en ce moment j'ai des stagiaires pour quelques mois sinon il ne faut pas hésiter dans ce domaine-là je pense à faire des candidatures spontanées parce qu'il y aura très peu d'annonces on recherche des stagiaires on peut avoir des besoins mais moi typiquement je prends des stagiaires quand j'ai des candidatures intéressantes je ne prends pas des stagiaires juste pour les exploiter non quand j'ai quelque chose d'intéressant à leur donner aussi à faire donc c'est très ponctuel je pense que tu peux viser les grosses assos bah typiquement Greenpeace les Amis de la Terre dans le domaine environnemental par exemple c'est des grosses assos auxquelles je pense je pense qu'ils ont quand même des besoins Transparency International ou Sherpa c'est nos cousines dans l'anticorruption mais à vrai dire je pense que toutes les associations qui ont un certain niveau pour regarder leur nombre de salariés par exemple à partir de 3, 4, 5 salariés je pense qu'il y a quand même moyen de prendre des stagiaires de temps en temps mais il faut faire des candidatures spontanées trouver la petite adresse de contact sur leur site internet expliquer je vais faire un stage de temps à temps et si c'est pas possible du bénévolat et si c'est pas impossible après qu'on te propose une fois que t'as été bénévole de dire bon bah pourquoi pas faire un stage ensuite mais voilà il n'y a pas de structure auxquelles je pense en particulier qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait que si c'est et de la fin